On est fatigués, envoyés de l'eau, on a robiné à la maison, on a compté, mais il n'en vient pas. On va dire qu'il y a des kilomètres pour briser l'eau dans tout le village. On va envoyer l'eau ici à Niaman. En Niaman, on vit, il y a un peu d'eau, mais ici au village, il n'y a pas l'eau. On va voir le marigot qui est là. On vient de venir dans nos marigots. On va voir l'eau de marigot, on va faire comment ? Vraiment, il y a un tout bruit. Les autorités, envoyez l'eau dans nos robinets. On est fatigués. Les enfants qui sont accouchés, qui sont malades, on fait comme ensemble, dans 4h du matin, on vient de briser l'eau. Envoyez l'eau dans nos robinets, s'il vous plaît, à Niaman, nous souffrons. Envoyez l'eau, c'est ce que j'ai à dire. Autorités, envoyez l'eau, monsieur le maire, monsieur le président, ministre, tout le monde envoie l'eau dans nos robinets. Envoyez l'eau dans nos robinets, on souffle. Il n'y a pas l'eau à Niaman, on souffle. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau ici au Marigot. On vient laver en vie, on n'est pas opérés, on n'est pas en main. Les vieilles, il n'y a pas l'eau, ils sont mal, non rien. Mais on vient, on prend l'eau, envoie l'eau, il n'y a pas l'eau, envoie l'eau, il n'y a pas l'eau, les autorités, quoi tu vois ? Merci, merci. Bon, je suis venue pour laver les assiettes, me laver, poser l'eau pour pouvoir, les choses comme ça. Avant, oui, il y avait l'eau, mais maintenant, quand on parle de deux semaines, trois semaines, on vient ici pour prendre de l'eau, se laver, laver les assiettes, voilà, les choses comme ça.